Comment faire baisser mon impôt sur le revenu ? C'est la question qu'on me pose le plus quand t'arrives le mois d'avril et le mois de mai. Et la réponse est simple, pour un salarié, le plus avantageux, c'est souvent de déclarer ses frais réels. C'est-à-dire les dépenses que vous avez pu engager pour travailler. Dans ses frais réels, on va retrouver vos frais de déplacement, vos frais de repas, vos charges liées au télétravail. En résumé, toutes les dépenses en lien avec votre activité professionnelle. Et est-ce que c'est rentable de perdre son temps à déclarer ses frais réels ? Oui, et je vais vous le prouver tout de suite. Si vous êtes célibataire et que vous avez 30 000 euros de salaire imposable, vous payez normalement 1 800 euros d'impôt sur le revenu. Mais si vous habitez à 30 km de votre lieu de travail et que vous mangez sur place le midi, vous ne payerez plus que 900 euros d'impôt en déclarant vos frais réels. Votre impôt sera donc divisé par deux en cochant une simple case. Ça vaut le coup ! Mais quels sont les frais que vous pouvez déduire lorsque vous déclarez vos frais réels ? Comment est-ce que vous allez déterminer leur montant ? Et enfin, comment allez-vous les déclarer ? Vous allez retrouver les réponses à toutes ces questions dans cette vidéo. Vous ne l'aviez peut-être jamais remarqué, mais votre revenu imposable, celui qui sert de base au calcul de votre impôt sur le revenu, ne correspond pas au revenu que vous déclarez, que vous inscrivez dans la case salaire de votre déclaration de revenu. Si je reprends l'exemple de l'introduction, le salaire déclaré était de 30 000 euros, mais le revenu net imposable n'était lui que de 27 000 euros. Au fait, l'administration fiscale applique automatiquement un abattement de 10% sur le revenu que vous avez déclaré. Ces 10% représentent de manière forfaitaire les frais que vous avez engagés pour travailler, c'est-à-dire principalement vos déplacements et les repas que vous pourriez prendre à l'entreprise. Mais si vous estimez que vos frais professionnels sont supérieurs à cet abattement de 10%, vous pouvez tout à fait opter pour la déclaration de vos dépenses réelles à la place de cet abattement forfaitaire. Avant de rentrer dans le détail, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun engagement à demander la déduction des frais réels. Vous pouvez l'appliquer une année et revenir au forfait de 10% l'année suivante si l'option est devenue plus avantageuse pour vous. Et si vous êtes paxé ou marié et que vous faites votre déclaration de revenu en commun, vous pouvez tout à fait faire une option pour les frais réels pour l'une des personnes du foyer fiscal et rester au forfait de 10% pour la seconde personne si ce n'est pas intéressant. Mais comment calcule-t-on les frais réels ? Pour rentrer dans le détail, on va commencer par valoriser la somme qui est souvent la plus importante, c'est-à-dire les frais du trajet domicile-travail. On est tous pareils. Lorsque vous allez travailler, soit vous utilisez votre voiture, soit les transports en commun, soit un vélo, soit vous y allez à pied et soit vous mixez les différents moyens de transport que j'ai listés. Et dans certains cas, l'administration vous autorise à déduire ces frais de déplacement de votre salaire. Au niveau des charges déductibles, pour commencer, si vous prenez les transports en commun, c'est assez simple. Il suffit de prendre en compte vos différents abonnements payés sur l'année civile, d'additionner les différentes sommes et vous pourrez déduire le montant total de vos abonnements sur votre déclaration de revenu. Par contre, si votre entreprise participe à vos frais, par exemple si vous avez une prime de transport ou une participation à l'abonnement non soumise à cotisation sociale, vous devrez déduire cette participation annuelle des frais de transport que vous aviez déterminés. Et c'est logique. Les frais que vous avez personnellement engagés pour aller travailler, c'est la différence entre le montant que vous avez payé et le remboursement que vous avez obtenu de la part de votre employeur. Si vous utilisez plutôt votre voiture pour vous rendre soit directement sur votre lieu de travail, soit pour aller jusqu'à la gare avant de prendre le train par exemple, vous allez pouvoir déduire de votre revenu l'ensemble des frais liés à votre véhicule. Ces frais déductibles comprennent l'usure de la voiture, vos frais d'entretien et les frais de carburant. Par contre, l'administration fiscale vous facilite la tâche. On ne valorise pas ces frais de véhicule selon les dépenses réelles que vous avez engagées, mais selon un barème qui forfaitise l'ensemble des frais liés à votre véhicule. Ce barème, ça s'appelle le barème kilométrique et je vous ai mis un lien vers le site des impôts dans la description. On va voir ensemble comment vous devez utiliser ce barème kilométrique, mais avant, pour l'utiliser justement, vous devez commencer par déterminer le nombre de kilomètres que vous avez réalisé sur l'année à titre professionnel. Et le plus simple pour déterminer les kilomètres réalisés pour le trajet domicile-travail, c'est de multiplier le nombre de jours de travail par la distance entre votre domicile et votre lieu d'activité et de multiplier ce montant par le nombre de trajets réalisés chaque jour. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis un exemple complet à la fin de la vidéo. Au niveau de la distance entre votre domicile et votre lieu de travail, l'administration distingue deux cas. Le cas où votre domicile est à moins de 40 kilomètres de votre lieu de travail et le cas où votre domicile est à plus de 40 kilomètres de votre lieu de travail. Dans ce second cas, c'est-à-dire plus de 40 kilomètres, la déduction admise par l'administration porte sur les 40 premiers kilomètres de votre parcours pour aller travailler, sauf si les circonstances exceptionnelles justifient cette distance importante entre votre domicile et votre lieu de travail. Donc, si le motif est justifié, vous aurez le droit de prendre en compte l'ensemble des kilomètres que vous parcourez pour aller travailler, même s'ils dépassent les 40 kilomètres aller. Et vous allez me demander, quelles sont ces circonstances exceptionnelles qui justifient cette distance importante ? Je vais vous donner quelques exemples, mais la liste, elle n'est pas limitative. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la distance importante entre votre domicile et le lieu de travail ne doit pas être liée à un simple confort personnel. La justification de ce trajet important peut se justifier par votre emploi, par exemple si en raison de la spécialité de vos diplômes, vous avez des difficultés à trouver un job à proximité de votre domicile. Mais ça pourrait aussi être le cas en cas de mutation géographique professionnelle, à la suite d'une promotion ou d'un déménagement de votre entreprise, ou pour tout autre motif indépendant de votre volonté. Si ce n'est pas lié à votre emploi, d'autres motifs sont également susceptibles de justifier l'éloignement entre votre domicile et le lieu de travail, comme des motifs familiaux ou sociaux. Ça peut être, par exemple, l'exercice d'une activité professionnelle par votre conjoint proche de votre domicile, ou la difficulté à scolariser vos enfants du fait des études qui pourraient poursuivre. Autre possibilité, si vous êtes divorcé, la distance peut également se justifier en cas de garde conjointe d'un enfant. Dans ce cas, vous habitez, par exemple, à côté de votre ex-conjoint, mais loin de votre travail. Enfin, et ça on le voit beaucoup autour des grandes villes, l'écart du coût du logement entre où vous habitez et où vous travaillez peut justifier une distance importante entre votre domicile et votre lieu de travail. C'est, par exemple, le cas si le coût d'un hébergement proche de votre entreprise est complètement disproportionné par rapport à vos revenus. Au final, si pour le calcul des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail vous arrivez à une distance supérieure à 40 km pour l'aller, vous aurez donc deux possibilités. Soit vous limitez votre déclaration aux 40 premiers kilomètres, car c'est pour des raisons purement personnelles que vous habitez loin de votre travail. Soit vous prenez en compte la totalité de la distance parcourue pour un aller et vous devrez joindre dans ce cas dans votre déclaration une note expliquant les raisons pour lesquelles vous avez maintenu votre domicile à une distance éloignée de votre travail. Ensuite, une fois que vous avez déterminé la distance domicile-travail, il faudra déterminer la distance totale parcourue dans une journée. Et pour la valorisation de vos déplacements, vous devrez normalement vous limiter à un aller-retour par jour, et ça même si vous rentrez chez vous le midi soit pour manger, soit pour récupérer vos enfants à l'école par exemple. Il n'y a qu'une exception qui permet de prendre en compte plus d'un aller-retour dans vos calculs, c'est si votre métier exige ces allers-retours fréquents. C'est le cas par exemple dans la restauration où il y a souvent deux services par jour avec une coupure importante entre les deux services. C'est également le cas en supermarché si vous travaillez en caisse et ça peut aussi être le cas si vous travaillez dans les transports scolaires. Et justement, si c'est le cas pour vous, vous aurez le droit de déclarer plus d'un aller-retour par jour à condition bien sûr de le justifier dans votre déclaration de revenus. Pour en finir sur la valorisation du nombre de kilomètres que vous avez parcouru sur l'année, si en plus de votre trajet domicile-travail, vous avez fait d'autres déplacements professionnels non remboursés par votre employeur, vous pourrez également les ajouter au total des kilomètres réalisés sur une année. Si je prends l'exemple de quelques clients, ces déplacements pourraient être des déplacements vers des salons, des formations ou simplement si de temps en temps vous travaillez sur un autre site. Une fois que vous avez estimé tous vos kilomètres, il va falloir les valoriser en euros. Et c'est là que l'on va utiliser le barème des frais kilométriques fournis par l'administration. Il existe dans les faits quatre barèmes différents. Un barème pour les voitures essence, diesel et hybrides. Un barème pour les voitures électriques. En fait, c'est le premier barème majoré de 20%. Un barème pour les motos. Et un barème pour les scooters et mobilettes de moins de 50 cm3. Par contre, si vous allez travailler à pied, en trottinette ou en vélo, il n'existe aucun barème et vous ne pourrez rien déduire de votre revenu. Et ouais, entre écologie et économie, il faut choisir. Pour vous expliquer comment utiliser le barème, je vais prendre l'exemple de celui des voitures. Une fois que vous êtes face au barème kilométrique, vous allez regarder deux choses. La puissance fiscale de votre véhicule qui apparaît sur votre carte grise et le nombre de kilomètres réalisés à titre professionnel sur une année. Vous allez tomber sur une formule et il suffit ensuite de remplacer le D de la formule par la distance que vous avez réellement parcourue sur une année pour déterminer vos frais kilométriques. Petite astuce qui n'est pas indiquée par l'administration mais qui peut rapporter gros, c'est si vous avez changé de véhicule au cours de l'année. Dans ce cas, vous devez calculer vos kilomètres voiture par voiture et ensuite, lorsque vous devez choisir la formule pour valoriser les kilomètres, vous ne devrez pas prendre en compte le total des kilomètres parcourus par les deux voitures mais vous devrez individualiser le barème. Pour être plus clair, si vous avez un véhicule 6 chevaux qui a fait 17 000 kilomètres et ensuite vous avez remplacé cette voiture par un autre véhicule de 6 chevaux qui a fait 4000 kilomètres, vous ne devrez pas utiliser la formule pour les véhicules de 6 chevaux au-delà de 20 000 kilomètres, c'est-à-dire 21 000 kilomètres fois 0,447 égale 9 387 euros, mais la formule des moins de 5000 kilomètres pour une voiture et la formule des entre 5000 et 20 000 kilomètres pour l'autre voiture. Et dans ce cas, on arrive à 10 475 euros d'indemnité kilométrique, soit 1000 euros d'indemnité en plus et donc moins d'impôts à payer. Pour en terminer sur les frais de déplacement, vous pouvez ajouter à la valorisation de vos kilomètres tous les frais non pris en compte par le barème kilométrique et qui sont en lien avec vos déplacements professionnels. Si je reprends l'exemple de quelques clients, ça peut être les frais de ph si vous prenez l'autoroute pour aller travailler et la location d'un garage ou les frais de parking pour stationner votre véhicule proche de votre emploi. Enfin, si vous avez fait un emprunt pour acquérir votre voiture, vous pourrez même déduire les intérêts annuels afférents à l'achat de cette voiture. Par contre, comme vous n'utilisez pas votre voiture qu'à titre professionnel, vous ne pourrez déclarer et déduire les intérêts qu'à proportion des kilomètres professionnels parcourus par rapport aux kilomètres totaux que vous avez réalisés sur une année. Là encore, je vous expliquerai comment dans l'exemple à la fin de la vidéo. J'espère avoir été le plus complet possible sur les frais de déplacement professionnels. Si vous avez encore des questions sur le sujet, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires pour aider les autres personnes qui regardent cette vidéo. Et on va passer au second frais que je déduis le plus quand je fais des déclarations de revenus, les frais de repas. Pour commencer concernant les frais de repas, il faut aussi dire que dans tous les cas, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous mangez normalement trois fois par jour, matin, midi et soir. Et donc, même les jours où vous ne travaillez pas, votre repas pris à votre domicile a un coût. Et l'administration fiscale considère que ce repas pris à votre domicile vous revient à 5 euros par repas. Et donc, dans la logique de cette théorie, si vous souhaitez appliquer les frais réels, comme ce repas pris à votre domicile vous coûte obligatoirement 5 euros, l'administration vous donne la possibilité de déclarer en frais réels le surcoût d'un repas pris à l'extérieur. C'est-à-dire la différence entre le prix réellement payé du repas et la somme de 5 euros. Donc, pour faire la déclaration des frais réels des repas, la première solution, c'est de garder tous vos tickets de repas de l'année et de soustraire 5 euros à chacun de vos repas et de déclarer le montant global que vous avez trouvé. Sauf que, dans les faits, déjà, personne ne garde tous ses tickets et surtout, souvent, on prépare ses plaies à la maison. Donc, il est dans ce cas impossible de valoriser et de justifier le coût quotidien des repas pris à l'extérieur. Et c'est pour ça que l'administration fiscale vous permet de déclarer un forfait de surcoût de repas si vous n'avez pas de cantine dans votre entreprise. Dans ce cas, vous pouvez évaluer forfaitairement cette dépense supplémentaire à 5 euros par repas et ça que vous mangez dans un restaurant ou que vous préparez votre gamelle. Par contre, si vous avez une cantine dans votre entreprise, comme vous avez déjà un avantage, vous serez obligé de déclarer vos frais de repas selon les frais réels. C'est-à-dire que vous devrez déclarer pour chaque jour de travail le surcoût entre le prix de votre cantine et les 5 euros forfaitaires de prix de revient d'un repas à domicile. Par exemple, si le prix de la cantine est de 7 euros par jour, vous pourrez déclarer en frais réels 2 euros par repas la différence entre les 7 euros de la cantine et les 5 euros d'un repas à domicile. Donc, si vous n'avez pas de cantine et que vous mangez sur votre lieu de travail, l'évaluation des frais de repas annuels sera au final très simple. Vous devrez simplement multiplier le nombre de jours de travail par 5 euros. Une question par contre me revient régulièrement, c'est comment dois-je déclarer mes titres restaurant ? Si vous avez la chance d'avoir des titres restaurant, votre employeur participe au financement de ces titres. C'est-à-dire qu'il y a une partie du titre restaurant qui est payé par vous et une partie de ce même titre qui est financé par votre employeur. Et sur cette somme financée par l'employeur, vous ne payez aucun impôt sur le revenu et aucune cotisation sociale. C'est donc un avantage pour vous et indirectement une participation de votre employeur à une partie du surcoût de votre repas. Et c'est pour ça que si vous avez des titres restaurant, vous devrez déduire de la valeur des frais réels estimés la participation de l'employeur au titre restaurant. Malheureusement, on ne peut pas gagner à chaque fois. Autre chose dont vous ne pourrez pas gagner, c'est que si vous êtes de temps en temps en télétravail, comme il n'y a pas de surcoût lorsque vous mangez chez vous, vous ne pourrez pas déduire de frais de repas pour les jours où vous télétravaillez. Par contre, vous pourrez déduire d'autres frais et on y arrive tout de suite. Depuis 2020 et la crise sanitaire, le recours au télétravail s'est largement répandu et il perdure encore aujourd'hui sachant qu'un certain nombre d'entreprises l'ont même intégré de manière pérenne dans les contrats de travail. Sauf que si télétravailler, ça génère des économies sur les frais et les temps de déplacement, ça génère en compensation certains frais supplémentaires. Vous pouvez avoir une pièce allouée à cette activité, l'avoir aménagée et équipée, mais dans la plupart des cas, si vous travaillez à la maison, vous risquez surtout d'avoir une augmentation importante de vos frais d'électricité ou de gaz. Et comme tous ces frais sont en lien avec le travail, vous pouvez en théorie les intégrer dans vos frais réels. Sauf qu'il y a un hic. Vous ne devez déduire de votre salaire que les dépenses qui découlent du télétravail. C'est-à-dire que vous ne pouvez par exemple déclarer en frais réels que l'augmentation des frais énergétiques par rapport à votre consommation normale. Et si vous avez des charges communes à votre vie privée et à votre activité professionnelle, vous ne pourrez les déduire qu'au prorata de la surface utilisée pour le travail et ou du temps de travail effectivement réalisé à la maison. Et pour vous montrer comment ça peut être compliqué de le calculer, on va faire un point plus particulier sur le matériel avec par exemple l'achat d'un ordinateur ou d'un bureau. La première chose à prendre en compte pour valoriser les frais réels de matériel, c'est bien entendu le prix de ce matériel. Et il y a deux règles fiscales. Si la valeur d'acquisition du matériel ne dépasse pas les 500 euros, la facture peut être intégralement déduite l'année de l'acquisition au prorata de l'utilisation professionnelle. Mais au-delà de 500 euros, il faudra étaler le prix d'achat sur plusieurs années qui correspondent approximativement à la période normale d'utilisation de ce bien. Pour simplifier, on va étaler sur 3 ans le prix du matériel informatique et sur 5 ans celui du mobilier. Et ensuite, de cette valeur annuelle trouvée, vous devrez faire le prorata entre le temps d'utilisation personnel et professionnel. Alors, si vous avez déjà mal à la tête à ce moment-là de mon explication, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une solution bien plus simple dans deux minutes. Mais avant, je vais quand même terminer mes deux exemples. Donc, par exemple, si vous avez acheté un bureau pour 1000 euros, la formule pour définir la charge déductible annuellement de votre impôt sur le revenu est la suivante. Il s'agit du prix d'achat divisé par 5 années d'utilisation multiplié par le nombre de jours de télétravail sur l'année divisé par 365 jours. Donc, si vous avez télétravaillé deux jours par semaine, ça revient à déduire de votre revenu imposable 1000 euros divisé par 5 fois 96 divisé par 365, soit 53 euros. Oui, pas grand-chose. Et pour un ordinateur acheté 1500 euros, on arrive à la somme suivante, 1500 euros divisé par 3 multiplié par 96 divisé par 365, soit 132 euros. C'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore exceptionnel. Et en complément de ces montants, vous pourriez ajouter à vos charges les cartouches achetées sur l'année et le surcoût de l'électricité. Sauf que, je vous l'ai dit, il va être très compliqué de calculer les frais d'électricité supplémentaires. Et tout ce que vous allez gagner à essayer de déduire les frais réels de télétravail, c'est un gros risque de contrôle fiscal. Heureusement, je pense que l'administration l'a bien compris et c'est pour ça qu'il existe un forfait bien plus simple à utiliser. Pour pouvoir utiliser ce forfait, il n'y a qu'une règle. Il ne faut pas percevoir d'allocation de télétravail de la part de votre employeur. Et si c'est le cas pour vous et que vous ne percevez rien, vous pourrez déduire 2,50 euros par jour de télétravail avec un plafond annuel de 580 euros. Bien sûr, si vous êtes courageux et si vous estimez que les frais que vous avez engagés dépassent ce montant forfaitaire, vous avez le droit de déclarer vos frais réels et les déduire, mais à condition de fournir tous les justificatifs nécessaires. Personnellement, limitez-vous au forfait, ce sera bien plus simple et ça évitera tout problème. Un peu comme ceux qui essayent de déclarer leurs vêtements professionnels. La question sur la déduction des achats de vêtements professionnels, c'est une question que j'ai chaque année. J'achète des costumes pour aller travailler, je les amène au pressing chaque semaine, est-ce que je peux déduire ces sommes de mon revenu ? Et la réponse est simple, non. Il est interdit de déduire des frais liés à des vêtements que vous pourriez utiliser en dehors de votre travail. Ouais, même un costume. Même si c'est vrai que l'on va rarement faire ses courses ou accompagner son petit sur un terrain de foot en costume, techniquement, vous pourriez les utiliser à l'extérieur de votre travail. Et donc, vous ne pouvez pas déduire l'achat et l'entretien de ces vêtements. Il n'y a qu'une exception à ce principe, c'est que l'administration accepte la déduction des achats de vêtements ou de tenues spécifiques à la profession exercée. C'est-à-dire, des tenues que vous ne pourriez pas mettre à l'extérieur de votre activité et qui sont nécessaires à celles-ci. Ça peut être, par exemple, une blouse ou un bleu de travail ou une tenue de cuisinier. Et si c'est le cas pour vous, vous avez le droit de déduire les achats de vêtements, même si, dans les faits, c'est souvent l'employeur qui vous le fournit. Mais vous pouvez, dans ce cas, aussi déduire les frais de nettoyage à condition d'avoir les factures de blanchisserie. Ce qui, dans les faits, est rarement le cas car la plupart du temps, on lave ses vêtements chez soi. Et encore une fois, si vous avez une indemnité non imposable versée par votre employeur, vous ne pourrez pas déduire les charges payées. Moralité, dans la plupart des cas, les frais de vêtements où vous oubliez. Mais il y a encore d'autres frais auxquels vous n'avez peut-être pas pensé et que vous pourriez déduire. Avant de vous donner un exemple de calcul complet des frais réels, je vais vous donner une liste non exhaustive d'autres frais que vous pourriez déduire de votre revenu. Si, par exemple, vous avez autofinancé une formation professionnelle, vous pouvez déduire les frais de cette formation de votre salaire. Autre frais, si vous déménagez soit pour obtenir un nouvel emploi, soit en cas de mutation professionnelle, vous pouvez également déduire de votre revenu vos frais de déménagement. Et en parlant de déménagement, j'ai déjà déduit sur une déclaration des frais de double résidence. Mon client avait une double résidence pendant 6 mois le temps de la fin de la période d'essai et de l'année scolaire de ses enfants. Et j'ai pu déduire les loyers de l'appartement, les dépenses supplémentaires d'énergie et les frais de train pour rejoindre l'autre résidence. Déplacement qui était de mémoire d'une fois tous les week-ends. Bien sûr, ça doit être exceptionnel et non lié à une convenance personnelle. Mais si c'est le cas pour vous, ça peut être super intéressant. Cette liste, elle n'est pas exhaustive, il doit sûrement en exister d'autres, des frais. Et si vous avez un doute sur une charge, n'hésitez pas à contacter l'administration fiscale par écrit à partir de votre compte impot.gouv.fr ou en l'indiquant à la fin de votre déclaration de revenu si vous n'êtes pas sûr de vous. Et pour en terminer avec cette vidéo, on va faire un petit exemple. Pour synthétiser tout ce qu'on a vu, voici un exemple pour comparer quelle solution est la plus avantageuse entre choisir les frais réels et utiliser le forfait de 10%. On va partir de la théorie suivante. Votre salaire net est de 40 000 euros par an. Votre entreprise est située à 54 km de chez vous. Vous payez 10 euros de péage par jour et vous mangez dans votre entreprise tous les midis en préparant votre plat chez vous. Tous les jours sauf le vendredi car vous travaillez un jour par semaine en télétravail. On va dire que votre voiture est un véhicule de 6 chevaux qui réalise 30 000 km par an et vous avez payé sur l'année 500 euros d'intérêt d'emprunt au titre de ce véhicule. Enfin, vous avez travaillé 220 jours sur l'année. Là, vous avez toutes les infos pour faire le comparatif. Au niveau de l'abattement forfaitaire c'est assez simple. Si votre salaire net est de 40 000 euros l'abattement forfaitaire de 10% de cette somme c'est 4 000 euros. Par contre, si vous appliquez les frais réels il va falloir calculer les frais de véhicule, les frais de repas et les frais de télétravail. Si on part de l'hypothèse que votre éloignement est justifié par exemple parce que votre conjoint travaille juste à côté de votre domicile vous pourrez déduire au titre des trajets 220 jours moins 48 jours de télétravail c'est-à-dire 172 jours fois 54 km fois 2 en raison d'un aller-retour soit 18 576 km en tout. En cherchant la formule dans le barème des impôts entre 5 000 et 20 000 km réalisés on applique la formule suivante 18 576 fois 0 374 plus 1457 égale 8 404 euros. Juste pour information dans les faits sur le site internet les indemnités kilométriques seront calculées automatiquement. Pour les autres frais vous devrez faire une note sous les indemnités kilométriques et vous pourrez également déduire au titre des péages 10 euros fois 172 jours soit 1720 euros. Au titre des intérêts vous pourrez les déduire au prorata des kilomètres professionnels parcourus c'est-à-dire 500 euros fois 18 576 kilomètres divisé par 30 000 kilomètres égale 310 euros. Comme vous mangez à l'extérieur les jours où vous ne télétravaillez pas vos frais de repas se monteront à 172 jours fois 5 euros c'est-à-dire 860 euros. Et enfin pour les 48 jours de télétravail vous pourrez appliquer le forfait de 2,50 euros soit 2,50 euros fois 48 jours égale 120 euros. On arrive donc à 3 010 euros qui se rajoute aux 8 404 euros de frais de déplacement c'est-à-dire qu'au global si vous appliquez des frais réels vous pourriez déduire 11 414 euros de votre revenu ce qui sera bien plus intéressant que les 4000 euros du forfait. Pour déclarer vos frais réels le chiffre de 11 414 euros sera indiqué dans la case 1 AK si vous êtes le déclarant 1 et 1 BK si vous êtes le déclarant 2. Et sur votre déclaration en ligne une fois que vous avez cliqué sur option frais réels il faudra déclarer tout le détail de vos calculs sur une page dédiée et validée. Personnellement ça vaut le coup de vérifier et dans l'exemple que je vous ai montré si la personne est imposable le fait de déclarer ses frais réels lui fera économiser entre 816 euros et 2224 euros en fonction de son taux d'imposition. Donc prenez 5 minutes faites une simulation de vos frais réels et ça ne vous coûtera pas bien cher en temps mais ça pourra vous rapporter gros. Autre chose qui pourrait vous rapporter gros c'est de regarder cette vidéo où je vous donne 10 erreurs à éviter sur votre déclaration de revenus. Et nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant déclarez bien vos impôts.